... Coprinus comatus ou coprin chevelu, dit comestible. Chapeau haut, ovoïde, puis cylindrique, recouvert de mèches, d'écailles ou de peluche, plus ou moins retroussées et plus ou moins longues. Blanches, avec un disque sur le haut du champignon, en forme d'étoiles déchirées. Plus haut crassées. En vieillissant, les mèches se teintent par les extrémités ainsi que la calotte de brunâtre. On remarque bien l'anneau collé à la marge et aux pieds. L'âme, d'abord blanche et très serrée, à coller les unes aux autres, puis rose grisâtre avec des reflets pourpres, et enfin brune noireâtre avec l'âge. Se déliquifiant dans le temps. Comme le reste du champignon, comme vous le remarquerez plus loin. Cher blanche, épaisse, mais rapidement déliquescente. Odeur faiblement fongique. Saveur agréable. Pieds, lent, creux, blanc, un reflet rosade. On voit bien les lames à coller les unes aux autres, quand il est jeune. Base du pied, renflée. Avec un anneau étroit et fragile. Saison, printemps, été, automne. Habitat, pelouse, lieu herbeux, chemin, terrain vague. Ces spécimens commencent à se détériorer. Confusion possible avec Coprinus atramentarius, un revêtement glabre. Le coprin chevelu est une espèce qui pousse généralement en groupe. Il est donc donné comme comestible, mais il faut le consommer jeune et vite, car il se détériore rapidement, noircissant, puis se liquéfiant. Il en exulte des gouttes noirâtres, appelées aussi encres. Provoquant la dispersion de ces spores, il se trouve dans l'encre qui s'écoule le long de la parade. Et, à la première pluie, ils sont dispersés grâce au ruissellement de l'eau. On remarque bien que sa base renflue. Ces spécimens sont entièrement détériorés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le pied. On remarque à côté de ces deux coprins chevelus, d'autres coprins. Ce sont des coprinus disséminatus. Cette espèce est toxique si elle est consommée avec de l'alcool. de l'alcool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501